Voilà, J'ouvre la première. Il m'a mis la médaille après les Jeux Olympiques à Calgary en 1988. Nous avons gagné le titre de l'Olympique et on était invité au Kremlin. Et c'est Michael Gorbachev qui m'a mis la médaille. Je respecte beaucoup ce monsieur puisqu'il a ouvert les frontières. Il a ouvert les frontières et il a essayé de rassembler les deux mondes, les deux mondes politiques. Il a réussi, mais malheureusement, actuellement, ce n'est pas ce qu'on attend. La prochaine. Voilà. Ça, je suppose, c'est Yuri Gagarin. Au Caichel, actuellement, c'est comme au NHL. À la fin du play-off, on remet la Coupe Gagarin. J'ai eu la chance d'obtenir deux fois. La dernière fois, c'était il n'y a pas longtemps, ce printemps, avec le club de SCA Saint-Péterbourg. Et la première, c'était avec Oufa. C'est la vie de votre vie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend encore ? Ah, je comprends. C'est le chandail, comme on dit au Canada, de Nordique. Non, ça, c'est Avalanche. Mais avant, c'était le Nordique de Québec. Voilà, c'est Valery Kamiansky, mon compas, mon ami, mon compatriote, avec qui je jouais plusieurs championnats en Russie, en l'Union soviétique, avec l'équipe nationale aussi. Et j'ai énormément la chance de pouvoir jouer avec ce bonhomme. Il a choisi de partir au Canada, et nous avons choisi de partir en Suisse. Et je suis vraiment content de faire ce choix. Ah, mon fils. C'est chouette. Ça me prend un petit peu. Actuellement, nous avons encore un petit-fils, Evan. C'est la prochaine génération de Gotterron. Andrei, c'est un gentil garçon, talentueux, très respectueux, ce qui est très important et l'essentiel pour moi en tant que père, pour nous, notre famille. Ici, il est un maillot suisse. Il a choisi de jouer pour l'équipe suisse et je suis fier qu'il a fait un très bon parcours. Il continue de jouer pour Fribourg-Gotterron et j'espère qu'un jour, il va de nouveau mettre le maillot de l'équipe suisse pour arriver au sommet du niveau international. Je l'aime beaucoup. J'adore le foot. En fait, à 18 ans, j'ai dû choisir entre le football et le hockey sur glace. Mais comme le hockey, il m'a fasciné par cet aspect de glisser sur la glace, de pouvoir, avec un geste, de faire le mouvement incroyable. C'est quelque chose qui est attirant, qui est fascinant. En bref, j'ai dû choisir aussi le hockey sur glace parce que Maradona, il avait mon âge. Je savais qu'il se débrouille pas mal au foot et puis je l'ai laissé se débrouiller. J'ai choisi le hockey sur glace. Prochaine. 2008. Québec. C'est de nouveau, on retrouve de nouveau au Québec. Après 15 ans d'absence de médaille d'or au championnat du monde, l'équipe russe a gagné le titre champion du monde à Québec. C'était très intéressant, très émouvant. C'était un joli sujet, très dramatique. Nous avons perdu après deux tiers, deux buts d'écart. Finalement, nous avons réussi à renverser la vapeur et on a gagné une prolongation. L'année suivante, c'était championnat du monde à Berne. Quelle honneur, on a aussi gagné. Voilà. Belle fagneau. Dix ans, j'ai vécu en tant que sportif d'élite en Suisse. Huit ans, j'ai consacré ma vie, mon travail, ma santé au Fribourg Gauteron. Et je suis très reconnaissant du fans club, du fans, du dirigeant, de M. Martinet qui m'a accueilli au Fribourg Gauteron pour passer de belles années. C'était magnifique. Merci. La prochaine. Ça, c'est ma famille. Ça manque juste un petit Evan qui a six mois. Ma décision de quitter Saint-Péterbourg pour la saison suivante, c'est la raison familiale. Car j'estime que dans notre vie, il y a les valeurs que l'on doit bien respecter. Et je n'ai pas vécu de grandir mes enfants quand j'étais petit. Et maintenant, je ne peux pas laisser à côté le moment de grandir sans mon petit-fils. Ok, passion. De nouveau, je peux dire que j'ai la chance de pouvoir avoir joué avec les liés comme André. C'est inimaginable. Et grâce à ça, nous avons réussi pas mal de choses. Avec André, on a joué ensemble 18 ans. Et finalement, c'est comme une vie sportive. C'est comme une vie normale. On a une espèce de mort. Car on doit raccrocher les patins. Arrêter le sport. Et puis découvrir une autre vie. Découvrir une autre passion. Une autre profession, probablement. Et à ce moment-là, chacun choisit son filière. Il ne faut jamais penser que ça se rompte brusquement et malheureux. On reste des bons copains. C'est pour l'information à tout le monde. Le cœur de l'armée rouge. Huit ans, j'ai passé au TSK de Moscou. C'est le club qui appartient à l'armée rouge. Et là, j'ai été aussi gradé. Finalement, je suis capitaine de l'armée rouge en réserve. Mais on se présentait en jouant à l'hockey. C'est aussi un travail qui était… On avait une fierté pour ça. Un hélicoptère. Bon, j'ai plusieurs souvenirs avec ça. Bon, heureusement, on ne m'a pas venu chercher avec ce cours. J'ai eu la chance de faire l'hélicoptère avec Monsieur Martinet, qui était notre président, avec qui on a volé pratiquement sur toute la Suisse pour arriver à gauche, à droite et présenter Fribourg Gauteron, faire la promotion de hockey sur glace. Et c'était génial. La dernière fois, j'ai volé un hélicoptère pour aller à Genève et signer le contrat avec SK Saint-Péterbourg. Le contact avec Monsieur Martinet m'a beaucoup appris du point de vue humain. Du point de vue familial, j'étais très heureux d'arriver en Suisse car Monsieur Martinet, de nouveau, il a tellement emballé nos familles dans le sens de pouvoir liquider moindre de problèmes pour qu'on puisse bien s'intégrer dans la société et bien s'intégrer dans l'équipe pour donner nos meilleurs. Et j'ai beaucoup d'estime à lui et je le souhaite encore en pleine santé et puis je le salue en même temps. Voilà, c'est tous les souvenirs et merci beaucoup. C'était le passage dans le passé qui me fait des frissons maintenant, de bons souvenirs et c'est quelque chose d'acquis dans la vie, d'expérience, d'amitié et des souvenirs qui vont rester aggravés dans mon cœur. Merci beaucoup.